pour la très bonne coordination des opérations. Je vous félicite aussi et soyez notre interprète auprès de tous les membres de votre équipe. A présent, je vais donner la parole au professeur Moussa Seidi pour un point de situation sur la prise en charge. Professeur, vous avez la parole. Merci, monsieur le ministre. Je voudrais d'abord présenter mes condoléances aux familles qui ont perdu un des leurs dans cette épidémie de COVID-19. Plus de 1000 cas aujourd'hui, donc nous l'avons tous constaté, le nombre de cas n'est cesse d'augmenter. Cela prouve, si Bousin en était encore, que le combat doit être celui de la prévention et non de la prise en charge. Même si cette dernière est importante, parce qu'elle permet de sauver des vies humaines, mais aussi de prévenir la dissémination du virus dans la société, dans la communauté, à partir de ce cas. Il me plaît aujourd'hui de donner les résultats d'une analyse rétrospective préliminaire sur une partie de nos données. Analyse que nous avons effectuée grâce à la collaboration de beaucoup de personnes, mais plus particulièrement grâce à notre collaboration avec l'Institut Passeur de Dakar. Suite d'une analyse préliminaire portant sur 181 patients, nous avons observé que la durée médiane d'hospitalisation était de 13 jours chez les patients qui n'avaient pris aucun traitement. Cette durée médiane était de 11 jours chez les patients qui avaient pris l'hydroxychloroquine seul et de 9 jours chez les patients qui avaient pris l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine. Nous avons aussi observé dans cette analyse des données que les patients qui avaient consulté tôt et qui avaient démarré le traitement dans les 24 heures avaient une durée médiane d'hospitalisation de 8 jours. Par contre, les patients qui avaient plus de 80 ans avaient une durée médiane d'hospitalisation de 19 jours. Un autre résultat intéressant, c'est que tous les patients qui ont bénéficié du traitement à base d'hydroxychloroquine et qui ont consulté précocement, aucune complication n'a été notée, encore moins en cas de décès. Concernant les événements indésirables ou les effets secondaires, l'analyse a porté sur 362 patients. Et dans cette analyse, nous avons observé 12 cas d'effets secondaires. Et parmi ces 12 cas d'effets secondaires, le traitement a été poursuivi malgré tout chez 4 patients parce que les effets secondaires n'étaient pas gênants. Le traitement a été arrêté chez les autres. Mais tous ces effets secondaires étaient modérés. Il n'y avait aucun effet secondaire grave. Tous les signes ont régressé à la fin du traitement ou à l'arrêt du traitement sans nécessité d'un traitement supplémentaire. C'est donc dire que, vu de ces résultats préliminaires, nous allons continuer notre prise en charge avec l'hydroxychloroquine et mieux avec l'hydroxychloroquine azithromycine. Quelle que soit la qualité du traitement, on peut évidemment observer des décès. Mais quand on y regarde de très près, les décès ne sont pas tous survenus à l'hôpital. Certains sont décédés à domicile, d'autres durant le transfert, d'autres à l'hôpital avant même la prise en charge. Et ceux qui ont été admis en réanimation étaient dans une situation grave. et dans tous les pays du monde, ce genre de patients présentent un pronostic réservé. Donc, la vérité est que le service de réanimation est un service qui respecte les normes et l'équipe est une équipe dévouée et compétente. C'est nous que vous voyez, mais nous ne sommes pas les seuls à prendre en charge des malades. Il faut donc que je rende hommage au professeur Omar Khan et à son équipe de réanimateurs, ils abattent un travail énorme. C'est vrai, on ne peut pas continuer dans cette lancée avec l'augmentation des cas sans avoir de cas graves. Rien qu'aujourd'hui, on va signaler deux nouveaux cas graves. Mais cas graves ne veut pas dire toujours condamnation à mort. Donc, il faut qu'on reste réaliste par rapport à la gravité et de ces cas, mais optimiste par rapport à l'issue. Ceci dit, j'aimerais remercier tous les collaborateurs, au premier rang duquel mes proches collaborateurs, le ministère de la Santé avec toutes ses directions, le ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation, puisque c'est mon employeur, la presse, tous les Sénégalais, sans exception. Je voudrais aussi finir en remerciant plus particulièrement le chef de l'État pour son engagement total et sans faille. Et comme j'ai l'habitude de le dire, je ne dis que des choses dont je suis certain et l'avenir nous montrera pourquoi j'insiste sur ce remerciement envers le chef de l'État. Avant que j'ai résumé, je vais parler français, je vais résumer tout en même temps. Je suis à l'occasion ce qui m'a donné, une part de l'État il s'agit de la faide en hebdomen. C'est ce que je suis d'accord. Si ces mesures peuvent être remises, elles parissent même si elles ne sont plus nécessaires. Elles ont dit que la fèvre, la fèvre, est la même chose que cela fait. En ce moment, on sait, on sait se théoriser, on ne peut pas continuer la fèvre. Les fèvres peuvent être Il faut qu'il y ait une durée d'intervention pour qu'il n'y ait pas de durée d'intervention. En fait, nous utilisons l'hydroxychloroquine et l'azithromycin. Nous avons vu les résultats de l'hydroxychloroquine et l'azithromycin. Nous avons vu 300 ans et l'hydroxychloroquine et l'azithromycin. Nous avons vu 300 ans et l'hydroxychloroquine et l'hydroxychloroquine. Nous avons analysé l'effet secondaire et cela a une importance. Nous avons vu que nous avons pu garder des effets de l'eau. Nous avons vu 12 personnes et nous avons vu leur bruit. Nous n'avons pas d'arrêter ces traitements et nous continuons à dire que les effets de l'eau. Donc, nous n'avons pas besoin de soutenir les effets de l'eau. Nous avons vu la surveillance et l'automédication. Nous avons vu que nous avons vu la durée de traitement. Nous avons en général 8 jours la durée médiane de traitement. Nous avons vu que les effets de l'eau ne sont pas sauvés. Nous avons vu que les effets de l'hôpital sont à l'hôpital. Nous avons vu la réanimation. Nous avons vu la réanimation. Nous avons vu la réanimation. Nous avons vraiment remercié le service de réanimation, le service prof. Khan. Et les effets de l'eau, sie l traversent avec son chef de l'eau, pour qu'elle soit invited. Dans son âge de la Mercedes. Et physiques de la Mercedes ! Et là, à chaque fois, pour l'��700, un chef de l'eau mเห que les éducateurs, qui peut dire que le docteur Amado Sall n'est vraiment pas le prouvé sur le domaine de compétences et remercier tout le monde qui connaît à commencer par le collaborateur, le ministère de la Santé et la presse de remercier le chef de l'État pour remercier le domaine merci beaucoup